On a vu les Ukrainiens qui combattent sur leur territoire sur la ligne de front, on va maintenant voir les Ukrainiens qui attaquent des propagandistes russes directement sur le territoire russe. On parle évidemment de Margarita Simonian, présentatrice star à la télévision russe, rédactrice en chef de Russia Today, grande amie de Vladimir Poutine. Elle a été de nouveau prise pour cible, c'est la deuxième fois en seulement quelques semaines, puisque cette fois-ci c'est encore un lieu qu'elle fréquente qui a été attaqué. Il y a quelques semaines c'était à sa maison, ça c'était fin août je crois, début septembre, en tout cas quelques semaines. Et hier c'est le lieu où elle a grandi, du côté de Sochi qui a été frappée. Regardez ce qu'elle a écrit sur son compte Telegram hier, un drone de combat est tombé juste en face de notre maison familiale, là où ma mère et moi avons grandi et où mes proches vivent avec leurs enfants. Alors cette tentative de frappe elle a eu lieu à Adler, juste à côté de Sochi. Voilà on est vraiment dans le sud de la Russie, en fait même au sud de la Crimée. Oui c'est marrant parce qu'on oublie toujours que la Russie descend plus au sud que la Crimée, c'est encore plus, comment pourrais-je dire, méridionale que la Crimée. Exactement, donc ça a touché cette ville à 30 kilomètres seulement de Sochi. Elle a réagi, aujourd'hui écoutez Margarita Simonienne qui se montre très inquiète après ces nouvelles attaques de drones. Je suis habituée à ma maison dans la banlieue de Moscou. Les drones, la survol, puis tombent dans les rues voisines ou derrière la clôture. Mais maintenant, un drone est tombé juste devant le centre de notre maison à Adler. Où ma mère a grandi. Où j'ai grandi. Où j'ai passé toutes mes vacances, tous mes week-ends. Là où je suis aujourd'hui, tous mes proches y vivent. Avec leurs enfants et leurs petits-enfants, de très jeunes enfants. Un drone est tombé juste devant nous. Vous imaginez, à Adler, une attaque de drone ukrainien à Adler. Leur cible s'éloigne de plus en plus géographiquement. Les enjeux sont de plus en plus élevés, de plus en plus importants. Et donc avec notre côté, de plus en plus inaltérable. Tous les jours, on me demande comment ça va se terminer. Quand ça va se terminer. Comment tout va finir. Mais chérie, je n'ai aucune idée de la façon dont tout cela va se terminer. C'est une des grandes, Ludmila Tottieva, c'est une des plus célèbres propagandistes. Elle est moins connue que l'anniversaire Solovyov. Il ne faut pas qu'il se passe un événement très important pour qu'elle convoque la menace nucléaire. Là, vous avez vu, c'est vraiment ultimatum nucléaire. On a visé ma maison, bombe atomique sur les Ukrainiens. Je pense que là, les ultimatums nucléaires, on les reçoit depuis l'année dernière. Et dès qu'il y a quelque chose qui se passe, ultimatum nucléaire. Mais là, ce qu'il dit est troublant dans un sens où elle dit, voilà, les drones, le drone est tombé devant ma maison, je ne sais pas quoi. Mais le problème, c'est que ça ne la choque pas que les Russes détruisent les maisons d'autres personnes. Il y a aussi des enfants, les petits-enfants. Et ça, c'est des maisons qui sont détruites par les Russes. Mais pour autant, il dit, écoutez, moi, ça me choque que les Ukrainiens vont me frapper chez moi. Ah bah leur, d'ailleurs, but de guerre s'éloigne, je ne sais pas, j'analyse, je ne sais pas comment tout ça va se terminer. C'est intéressant quand même, comme une file conductrice de son analyse. Bon, son analyse, on ne peut pas, entre guillemets. Mais pour dire que pour les Russes, les Ukrainiens, ce n'est pas une nation, ce n'est pas un peuple. On peut frapper, on peut les détruire, on peut déporter les enfants, on s'en fout. Mais dès que ça touche à eux, ça devient plus proche de la maison. Parce qu'on dit souvent, les Russes, ils ne ressentent pas la guerre. Parce que, voilà, en Moscou, à Pétisbourg ou ailleurs, il y a très peu de se ressentir qu'il y a la guerre. Et d'ailleurs, selon les informations officielles, ce n'est pas du tout la guerre. Mais voilà, c'est aussi une manière pour les Ukrainiens de rapprocher cette guerre à côté d'eux. Ce qui est intéressant, c'est que, voilà, on sent quand même qu'ils sont nerveux, ces propagandistes, parce que maintenant, il n'y a pas besoin de grand-chose pour que, paf, ils viennent sur la menace nucléaire. Oui, c'est ça, c'est la suite du message qu'elle a publié sur Telegram, Margarita Simonian. Regardez ce qu'elle a écrit, les cibles sont à chaque fois plus éloignées. Et cela prouve que l'ultimatum nucléaire n'a pas d'alternative. On y va, c'est juste un prétexte. Elle fait du Medvedev, là. Elle se Medvedevise comme... C'est-à-dire, pour exister, parce que Margarita Simonian, elle ne travaille pas comme journaliste, comme Soloviov, qui est quand même tout le temps à l'antenne, elle ne le fait pas, ce travail. Elle dirige un média, donc elle n'est pas du tout aussi populaire, aussi connue que lui. Moi, je trouve ça indécent que ça soit uniquement parce que ce drone est tombé devant la Dacia, la maison de sa grand-mère, qu'elle dit, voilà, je me demande comment tout ça, va finir. C'est la première fois qu'on l'entend dire, je me demande comment tout ça va finir. Je ne pense pas, si vous voulez, que ce drone soit tombé sur le perron de la maison de sa grand-mère de façon volontaire. Franchement, je crois que c'est une coïncidence, mais effectivement, ça permet à Margarita Simonian de s'exprimer. J'imagine que... J'ai vu la carte, là, que Aurélien nous a montrée. Sotchi Adler. Je me suis dit, ça doit être un endroit super rupin, avec des maisons d'apparatiques soviétiques et post-soviétiques. Donc, les Ukrainiens, ils vont dire, on va taper les bourgeois, on va taper la nomenclatura. Voilà. Voilà, je ne pense pas que, s'ils voulaient, ils avaient... Je pense que s'ils le voulaient, ils le pourraient. La grand-mère. Je ne pense pas que, voilà, c'était voulu que ce soit la grand-mère où elle a grandi. La séquence de cette femme, c'est obscène. Ah. Pourquoi dites-vous ça ? Parce qu'elle se met en scène. Ça veut dire ça, obscène. Vous vous mettez en scène. Et c'est tout à fait obscène parce que... Et quand on est à court d'arguments, on sort, c'est ce qu'ils font à chaque fois, ils sortent l'argument nucléaire. C'est exactement ce qu'ils font. Regardez Gourolev. Qui c'est Gourolev ? C'est un député de la Douma. Oui. On connaît bien sa tête, là. Alors, lui, même chose. Bien sûr. Écoutez Gourolev à la télévision russe aujourd'hui. Le plus important est maintenant d'apprendre à dicter nos propres termes dans la guerre. Quand on parle de nucléaire, quelle est la garantie que l'OTAN, plutôt les États-Unis et leurs colonies, ne fourniront pas d'armes nucléaires sous couvert d'aider l'Ukraine ? Et si jamais quelque chose de tel se fait, on devrait réagir. C'est ça qu'on attend ? Par exemple, l'escalade. Elle a commencé au jour où les Allemands ont envoyé à l'Ukraine des casques de fer et des gilets pare-balles. On en est où aujourd'hui ? Ils envoient des attaques MS, des Storm Shadow et bientôt des avions qui nous frapperont encore. Venons-en au point où nous devons dire, cette fois, les gars, c'est la ligne rouge que vous ne devez pas traverser. Nous devons bien leur faire comprendre que nous allons mettre le potentiel stratégique entier en alerte maximale, de sorte que personne ne puisse penser qu'il serait capable de frapper la Russie. Renaud Pilat, est-ce qu'il y a encore des lignes rouges ? Parce qu'ils n'arrêtent pas à chaque fois de les repousser, les repousser. Émilie a raison, c'est l'éternel sujet de la ligne rouge. C'est même à croire que Poutine leur demande d'agiter le drapeau rouge de la ligne rouge, parce que ça fout la trouille. En plus, ça fout la trouille aux Occidentaux. C'est un peu le propos que je voulais tenir. C'est que, oui, il y a des lignes rouges, évidemment. On voit bien que l'OTAN ne fait pas n'importe quoi. On voit bien qu'il y a un cadre qui est maintenu d'un conflit. La Russie non plus, d'ailleurs. Oui, la Russie non plus. La lignes rouges à marge dans les 200. Oui, la Russie non plus. Sur le nucléaire, parce qu'en termes de guerre conventionnelle, ils font n'importe quoi. On a une cruauté dans cette guerre et un nombre de victimes qui sont absolument effroyables. En revanche, il y a un domaine dans lequel les puissances nucléaires se tiennent, par la barbichette, si je puis dire, c'est le nucléaire. Et elles continuent à « dialoguer », ce que les spécialistes appellent la grammaire nucléaire. C'est-à-dire qu'on a le schéma, et tous ceux qui travaillent dans ce domaine-là savent qu'il ne faut pas aller trop loin. Mais vous avez quand même quelque chose qui me frappe, c'est que plus les propagandistes sont là-dessus, moins le gouvernement russe et le pouvoir russe sont là-dessus. Eux, ils misent sur le temps, ils misent sur l'usure, ils misent sur la bonne vieille guerre traditionnelle, où on se défend. Pendant un an, un an et demi, ils ont eu le temps de préparer leur ligne défensive, et maintenant ils attendent. Et ils attendent et ils font des morts. Donc il y a un paradoxe. Eux sont ridicules, il faut frapper. Par contre, au Kremlin, on attend. Non, on regarde les victimes ukrainiennes, on va en parler ce soir, et russes, on va en parler ce soir. On regarde les sondages, les occidentaux sont en train de se lasser, nous on a 4-5 ans devant nous. Donc voilà le paradoxe. Cela dit, ils sont totalement à contre-courance. Mais bon, ils s'amusent, ils sont là pour faire la russée. Cela dit, je vous trouve un peu dur avec nos amis russes, n'est-ce pas ? Je suis un peu ironique, vous l'aurez compris. Regardez Simonian, il y a quelques semaines, après que, cette fois-ci, un quartier bourgeois de la banlieue chic, élégante de Moscou, après qu'il était frappé par des drones. Vous vous souvenez ? Je ne sais plus la date, là. Non, mais là, elle avait fait un breakdown. Elle avait fait un breakdown, s'il vous plaît. Là, elle avait eu un cafard. C'est-à-dire, en gros, notre monde s'effondre. Le confort bourgeois des appareils chics qui vivent entre eux et qui ont accès à tous les produits occidentaux, etc. Il n'y a pas qu'en Russie que les gens qui ont de l'argent vivent entre eux. Oui, oui, non, mais sauf qu'elle fait le constat que ce monde-là n'est plus ou qu'il est un peu dégradé. Et elle avait un vrai coup de cafard. Regardez, c'est il y a quelques semaines. De toute évidence, nous ne vivons plus dans le même monde qu'il y a un an. Chaque matin, nous nous réveillons et attendons des nouvelles. Que s'est-il passé cette nuit en Crimée, dans les eaux de la mer Noire avec le pont ? D'autres drones ont-ils survolé nos villes ? Dans mon jardin, pratiquement dans les rues voisines, des drones sont tombés deux fois en une semaine. C'est notre nouvelle réalité. C'est notre nouvelle réalité. C'est comme si le Cap Verré ou l'île de Ré étaient bombardées. Mais elle est importante, cette guerre psychologique, parce qu'à force, en fait, cette baisse de morale, elle est vue... Non, mais moi, je ne crois pas, si vous voulez, Émilie, à l'authenticité de la baisse de morale de Margarita Simonian. Margarita Simonian, comme Soloviov, comme tous les propagandistes, comme ce député de la Douma, font du cinéma. Et ils ont leur raison propre. Et ce député de la Douma, qu'on vient d'entendre, lui, il brandit la menace nucléaire, alors que justement, ce n'est pas lui qui a le pouvoir de décider, Dieu merci, pour pouvoir rappeler aux Russes que nous avons l'arme nucléaire et que nous sommes un pays puissant. Voilà la raison du rappel de la menace nucléaire. C'est pour continuer à dire que nous l'avons, nous, et que ce n'est pas normal qu'on nous ait attaqué, puisque je vous rappelle qu'en Russie, les officiels croient qu'ils ont été attaqués et non pas l'inverse.